un grand homme beaucoup de choses ont été dites je vais essayer d'aller vite à la fois les usages politiques de la race et du mot, cette race qui sert à exclure d'un certain nombre de droits sociaux et politiques et en même temps ces hiérarchies, ces discours qui construisent de l'ordre et du désordre et il me semble que le point important c'est que nous travaillons quand on est dans des sociétés d'ancien régime dans des sociétés qui se pensent en termes d'inégaux inégaux veut dire aussi d'autre côté semblable ou dissemblable mais la base même c'est l'inégalité alors qu'aujourd'hui on est plutôt dans des sociétés qui pensent l'égalité mais en face on pense parfois sans doute synonymé égalité et être semblable alors qu'on est aussi dans des sociétés du dissemblable donc partant du principe qu'on est dans des sociétés foncièrement inégalitaires et l'entrée par l'esclavage qui est cette entrée classique, ça a été cette entrée de ces flux pendant très longtemps qu'on retrouve un peu dans ces cartes et qui est à mon avis une entrée est erronée puisque quand on travaille sur l'esclavage colonial c'est sans doute l'exercice qui se prête le moins à une lecture globale et comparative à l'échelle des continents alors que nous-mêmes nous avons sous les yeux cette dimension globale de la traite et donc il et ça c'était les recherches de ces dernières années on a déconstruit un petit peu tous ces flux massifs qui se dirigent inexorablement vers les Amériques tout en sachant que ce gros de cette traite transatlantique elle concerne 60 années donc entre les années grosso modo 1760 et 1820 donc 85 ou 90% des esclaves transportés aux Amériques le sont sur 60 ans ce qui veut dire qu'à l'échelle des trois continents l'histoire de cinq siècles elle concerne d'abord et surtout aussi l'Europe et donc ces catégories sur lesquelles on va travailler elles se construisent sur le temps long en Europe et ensuite elles sont transposées massivement avec ces flux vers les Amériques aux Amériques et c'est plutôt dans ce sens-là parce que très souvent on lit l'histoire dans l'autre sens c'est-à-dire qu'on lit d'abord l'histoire de la traite transatlantique et ensuite on pense ce qu'il y a autour donc le sujet de ma communication c'est de penser à une histoire du fait d'être esclave et il faut distinguer le fait d'être esclave une condition, un statut du fait de devenir esclave et très souvent on confond les deux et donc de penser une fois qu'est-ce qui se passe quand un homme, une femme quitte un navire et là je vais me centrer sur les sociétés européennes et notamment le Portugal et je vais vous dire pourquoi le Portugal quand l'esclave arrive dans une maison et ce n'est pas anodin que dans beaucoup de nos sources très très vite le terme esclave est remplacé par cria donc on va voir domestique et qui est souvent synonyme et ça ramène à cet esclavage qui est l'esclavage de type romain l'esclavage de maison c'est celui qui vit dans la maison domus c'est le premier sens du domestique l'esclavage qui cohabite dans une maison et on est massivement donc dans ce type de phénomène quand on travaille sur l'esclavage dans les sociétés européennes d'ancien régime un esclavage massif mais un esclavage de cohabitation où par définition l'esclave n'est pas celui qui va vivre entre esclaves il est dans un processus où il va vivre avec quelqu'un donc quels liens unissent un être humain fut-il esclave au lieu et au monde qu'il habite et ça c'est extrêmement important c'est-à-dire que très très vite ce qui fait le fait d'être esclave c'est l'endroit où on vit donc c'est cette cohabitation forcée et le fait de cohabitation il faut l'écrire en deux mots co-habitation c'est pas vivre ensemble c'est vivre avec quelqu'un de façon forcée comment pénétrer et c'est la phase même dès que l'esclave quitte le navire et tous les esclaves quittent le navire sauf ceux qui meurent et ils sont nombreux ils pénètrent dans une autre communauté des humains et c'est pensé ainsi dès le départ et donc ça nous ramène à ces images du quotidien donc là je ne vais pas revenir sur le titre de source sur lequel on travaille c'est-à-dire que c'est un phénomène qui est un phénomène totalement aujourd'hui oblitéré mais dans le cas de la société portugaise et je ne vais pas revenir sur l'ADN c'est-à-dire que si on cherche en termes d'ADN il y a du sang métisse un peu partout partant du principe qu'en 1500 le Portugal c'est 500 000 habitants dont un tiers de musulmans donc au début de cette expansion maritime et la population voilà donc on est dans une société de la cohabitation une société où tout le monde se connaît ça c'est très important donc Lisbonne quand tu me parles d'une capitale d'empire c'est 10 000 habitants au début des années 1600 100 000 en 1800 donc ça vous replace un petit peu ce contexte de ce que c'est qu'une capitale d'empire dans un contexte où tout le monde se connaît et donc là on a un album de famille privé 1906 donc c'est des choses qu'on trouve assez fréquemment chez les bouquinistes et donc on peut y compris retracer la vie de cette personne moire de couleur qui dans la famille au derrière est dite domestique et pas esclave et donc les deux enfants sont toujours vivants et donc si on veut remonter l'histoire de cette personne on peut le faire sauf que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire et j'expliquerai si on a le temps à la fin pourquoi c'est-à-dire qu'au Portugal il n'y a pas ce discours sur être descendant d'esclaves et ça pose aussi beaucoup de questions sur ce rapport à la domination alors que beaucoup de gens descendent d'esclaves donc là on est à Missing Sissi c'est une histoire récente et on trouve comme ça des dizaines d'albums de famille où on retrouve la domestique donc parfois donc il n'y a plus le terme esclave mais il y a toujours ce terme de criade et à qui cette personne appartient donc il y a ce rapport de domination et quand on travaille sur les registres on sait que donc ces hommes et ces femmes de couleur et certains sont aussi plutôt blancs on va le voir arrivent à bord des navires et sur ces registres de navires qu'on a dans le port de Lisbonne jusqu'aux années 1870 le terme c'est esclave donc ils sont achetés comme esclaves et comme on est dans un pays de sol au livre ils deviennent domestiques alors domestiques c'est pas juste une fiction juridique on va voir à quoi ça renvoie ce terme donc très souvent voilà je vais un peu passer il y a les origines Arda c'est le golfe de Guinée donc là on est dans les années 1870 1880 donc on a toutes ces photos qui sont dans les albums de famille qui marquent à la fois l'entrée de cette personne dans la maison elle fait partie de la maison elle cohabite elle a eu une existence et là on la fait poser c'est des images qui sont des images un peu de mise en scène c'est très souvent on le sait dans la carte précédente c'est les habits de la maîtresse et cette photo c'est une photo ensuite au dos on va le retrouver qui symbolise à la fois l'intégration dans la famille elle fait partie elle appartient et donc on peut se la transmettre on le voit dans les testaments de génération en génération comme on se transmettait des domestiques puisqu'elle a été achetée et cette photo elle figure très souvent à côté de celui du père de famille ce qui est intéressant dans ces photographies on retrouve un petit peu toutes les problématiques philosophiques d'une histoire de lien tissé une histoire à la fois de rupture et de continuité et dans cette histoire à la fois coloniale et métropolitaine il y a deux lectures et plusieurs chronologies qui cohabitent et ça c'est extrêmement important il n'y a pas une seule chronologie de l'esclavage comme le dit atlantique il y a une lecture qu'on pourrait appeler comme le font les sociologues émique depuis l'intérieur du groupe et il y a une lecture éthique depuis l'extérieur être noir ça s'inscrit dans une histoire globale et atlantique être esclave et on va le voir que le terme évolue ça s'inscrit aussi dans une histoire locale d'avant la traite atlantique et on le voit les deux chronologies cohabitent puisqu'on a à la fois une chronologie ici qui est une chronologie métropolitaine en 1761 on met fin à la traite et c'est très souvent quand on parle du cycle des traites atlantiques on commence par Haïti il faut commencer par 1761 où on décrète que l'Europe devient un continent de sol libre et donc ça met fin à un flux d'arrivée de centaines de milliers d'Africains vers l'Europe ce qui ne veut pas dire qu'il y a une interruption de l'arrivée d'esclaves mais c'est qu'il faut passer ensuite par une fiction juridique on ne peut plus entrer comme esclave on se voit décerner une lettre d'affranchissement et là il faut revenir qu'est-ce que c'est que cette lettre d'affranchissement c'est-à-dire que cette personne ensuite devient domestique mais elle est toujours la propriété de quelqu'un puisque le terme esclave on va le voir pose problème puisqu'il renvoie du biologique et c'est étroitement associé aussi à une reformulation de 1789 on va le voir de qu'est-ce qu'être libre et qu'est-ce qu'être esclave dans cette société à partir du moment on décrète qu'il n'y a plus que des libres qui peuvent entrer vivre dans ces sociétés-là c'est pas pour ça que tout le monde est égal en droit donc il faut redéfinir la constitution nationale et cette constitution elle est importante parce qu'elle va être en place dans les années 1970 donc c'est pas quelque chose d'anodin et on le voit il y a à la fois une chronologie que j'ai pas mis ici atlantique et une chronologie portugaise et donc européenne où ces statuts vont être ensuite reformulés en fonction à la fois des abolitions atlantiques mais aussi en fonction donc du code ou des codes des statuts nationaux qui c'est celui de domestique qui est reformulé et le statut d'indigène dans cette société alors notre univers sur lequel nous travaillons c'est celui donc d'une société portugaise où le statut d'esclave est posé comme un des systèmes fondamentaux de cette société on ne peut pas penser la société sans penser le fait d'être esclave donc pour connaître cette histoire il est nécessaire de connaître le langage de ce temps on a déjà beaucoup insisté là-dessus donc celui des textes celui des juristes mais aussi le langage parlé par les habitants du pays donc le sens que le donne à ces mots il a de soi que le sens donné au mot esclave au XVIe XVIIIe siècle voire XIXe et aujourd'hui ne correspond pas du tout ce n'est pas du tout les mêmes sens entre le XVIe XVIIe et XVIIIe et XIXe siècle voire aujourd'hui il est difficilement traduisible en un seul mot car au-delà de la définition il y a ce que les mots colportent donc les formes non-verbales les comportements il souligne la manière dont les individus se perçoivent eux-mêmes dans cette société donc il est à ce niveau à mon avis à notre niveau difficile de séparer les différents niveaux de culture verbale et non-verbal dans lesquels l'esclavage s'inscrit il explique comment les individus sont liés les uns aux autres mais aussi isolés et là on reprend tous ces termes j'ai repris une série de ces termes qui sont les termes alors pas seulement des textes mais les termes qu'emploient les individus eux-mêmes et dans les procès parce que je travaille beaucoup à partir de procès mais aussi de testament de mariage très souvent donc la personne concernée donc l'esclave africain fait corriger je ne suis pas un nègre je suis un prêtre et donc on voit très très bien qu'il y a clairement une distinction qui est faite entre avant 1761 et après puisqu'après 1761 en principe on est une société de libre et on voit clairement une évolution de notre nègre qui dans le contexte veut dire noir mais veut dire aussi africain donc c'est l'étape première de l'intégration dans cette société et preto qui est définie à l'époque y compris par les individus c'est-à-dire du latin apertar se rapprocher de donc c'est l'individu qui est dans ce processus parce qu'il parle la langue parce que tout en étant esclave il vit avec son maître c'est l'habillement qui le distingue de celui qui vient d'arriver il se définit comme éloigné du paganisme donc il revendique cette caractéristique de preto y par donc la couleur est un marqueur essentiel de la servitude de la macule mais lui-même se définit et on parle d'ailleurs d'âge de la vie dans un processus qui est le processus qu'il éloigne de l'africanité et donc de cette catégorie de l'étranger puisque tous ces processus ils sont pensés comme des processus évolutifs et on va le voir que l'église c'est elle qui joue un rôle important parce qu'elle décrète que l'individu il peut passer ce qu'on appelle ça les âges de la vie donc l'esclave quand il arrive il est pensé comme étant un infance le terme latin il est un être mineur donc il appartient à celui qui le possède il peut être revendu à partir de entre 7 et 12 ans il passe par une autre phase qu'on appelle l'adolescence c'est les âges de la vie il peut être mis au travail et ensuite donc il y a cette phase où il peut être émancipé c'est-à-dire quitter et donc là ça passe aussi par ce processus se marier ou demander à quitter la maison tout en restant esclave dans cette société donc il y a ces deux processus qui sont extrêmement importants et toutes ces catégories avec lesquelles y compris ces esclaves cohabitent puisqu'eux-mêmes il y a des textes qui quand ils renvoient à leur statut d'Afrique ils disent non voilà moi je ne suis plus comme les musulmans de ce pays on va le voir un nouveau chrétien je suis dans un processus de devenir un vieux chrétin parce que moi je ne suis pas passé par l'islam ou par le judaïsme donc toutes ces catégories il est extrêmement important de le dire elles sont revendiquées par les esclaves eux-mêmes et c'est tout ce qui peut nous sembler complexe parce que toute la lutte y compris dans ce que je joue dans les mariages ce n'est pas de devenir libre c'est d'une certaine façon de passer à un autre âge de la vie puisqu'on garde une macule quand on est en 1750 et là c'est extrêmement important de le dire c'est-à-dire qu'on a toujours cette lecture d'un esclavage moderne du XVIe siècle et qui ensuite serait transféré aux Amériques le temps fort de l'esclavage en Europe le Portugal c'est les années 1750 et là on est dans une société de Lisbonne où plutôt 20% de la population est africaine et d'origine africaine donc on a toutes les arrivées donc on estime que 20% des habitants de Lisbonne ont un ancêtre né en Afrique donc les travaux récents montrent que cette assimilation de ces milliers d'esclaves à la société portugaise elle a été favorisée d'abord par le fait que ces esclaves étaient majoritairement des enfants qui arrivent et des femmes dans cette société ibérique et aussi par le fait de nombre d'esclaves par maison donc on est dans un processus où l'esclave fait partie de la famille élargie et il entre dès son arrivée dans cette société ibérique dans un processus d'apprentissage donc apprentissage à la fois d'être chrétien dans cette société mais apprentissage aussi d'un métier et donc je ne vous apprendrai rien en disant que d'autre côté il y a les confrères religieuses qui sont là aussi pour favoriser ce processus d'ancrage des esclaves dans cette société donc ce qu'on sait aujourd'hui c'est que la majorité des esclaves africains arrivent au Portugal avant l'âge de 12 ans qu'ils deviennent chrétiens par le baptême qu'ils sont assez vite instruits dans les réduments de la prière des prières en latin qu'on les contraint à adopter des patronimes portugais alors même si quand on les interroge ils peuvent y compris dire leur nom africain mais on les contraint à apporter des patronimes portugais qu'on assiste assez vite à la naissance d'une société métisse alors ce métissage et ce qu'a dit Jean-Frédéric il est à la fois facteur de distinction mais aussi d'inégalité d'accès au statut de naturel et c'est ce statut qui est important naturel veut dire celui de citoyen d'ego et c'est toute la difficulté qui pèse y compris sur ces esclaves une fois qu'ils sont affranchis c'est de devenir naturel d'accéder à un certain nombre de droits on est dans une société où y compris le terme mulat mulat est un terme qui vient de l'arabe et qui traverse la Méditerranée à partir du XIIIe siècle et qui ne définit pas une couleur de peau qui définit quand on traite quelqu'un de mulat ça veut dire bâtard et ça renvoie à l'origine non chrétienne d'un des deux parents donc ce qui est colporté par la couleur de la peau c'est pas juste le fait de ne pas être chrétien ou d'être chrétien de ne pas être de cette société c'est d'avoir dans le sang une origine non chrétienne et donc on a ces différentes catégories un même individu il peut être décrit comme étant maigre africain preto c'est dans un processus d'intégration des codes vestimentaires s'il parle de la langue portugaise et dans d'autres contextes quand il veut accéder à un certain nombre de métiers être défini mais non tu as du sang impur donc tu es un mulâtre donc ces différentes catégories elles sont présentes dans cette société donc l'une des conséquences de cette présence massive d'esclaves et de métis dans ces sociétés c'est à la fois le plan juridique sur le plan juridique c'est la reformulation du droit national et donc on le voit et je vais assez vite là dessus en 1789 et la date est importante 1789 c'est une date symbolique pour l'histoire à la fois de l'européenne donc on promulgue donc une nouvelle constitution rédigée en latin et curseur le pointeur en fait non il est dans ma poche donc c'est le terme qui me semble important et qui va rester dans la constitution donc la première division entre les hommes est entre libre et esclave donc et ce juriste qui est le juriste samoncolu Melui Frey qui va rédiger cette constitution en place il définit ensuite ce qu'on entend par esclave et libre dans cette société et là ce point est important donc il part du principe il le dit un peu plus loin il dit dans notre société européenne portugaise l'esclavage est interdit donc c'est pas un esclavage biologique sur le titre du Brésil colonial les esclaves ils naissent et il emploie le terme servi par dérivation ou par analogie avec le terme servants ceux qu'on a gardé en vie conservé en vie donc c'est nos anciens captifs c'est les infidèles qu'on a le droit de tuer donc c'est le droit de la guerre et nous comme on est une société charitable on décide de les garder en vie donc ce sont les anciens captifs qui deviennent nos serviteurs mais ça vient aussi donc le terme esclave de serviendo le terme est ici en portugais il faut me croire serviendo c'est le terme servir c'est ceux qui naissent pour devenir des gens qui sont à notre service donc ces divisions elles sont extrêmement importantes et je vais un petit peu avancer au-delà de les définitions pour d'une certaine façon alors pensez ce qui se passe après les abolitions et comment donc il y a une transformation sans que l'esclavage disparaisse dans cette société donc vous l'aurez compris progressivement le terme esclave n'est plus là mais c'est donc ces représentations elles sont elles sont extrêmement présentes le terme qui est progressivement on va prendre la place de celui d'esclave et j'avance rapidement là-dessus c'est celui qui apparaît ici de criado donc dans la même constitution puisqu'on n'a plus d'esclave et puisque le mot est mal interprété puisqu'on le traduit par le terme anglais slave ou le terme colonial brésilien il faut trouver un autre mot et le terme criado qui va donner domestique ça veut dire quelqu'un qui est élevé chez nous c'est ce terme d'éduqué c'est quelqu'un qui est à notre service et donc l'analogie elle est claire entre le service la servitude et la couleur de la peau donc ce qui perpétue un peu ces héritages issus de l'esclavage colonial c'est que on a des domestiques qui sont blancs mais ces domestiques ils ont ils sont dans un rapport alors salarié au travail alors que la domesticité et la couleur on l'inscrit dans un rapport de servitude pour et j'ai dû aller très très vite finir là-dessus donc là on est dans les années 1923 et donc on voit peut-être qu'on voit pas très très bien donc là il y a sur le pot il y a marqué blanc comment rendre un noir blanc un domestique blanc on est dans les années 1923 il y a quelque chose qui est un peu disparu mais c'est pas il y a d'autres images en 1923 il y a une crise de la domesticité partout en Europe et il y a la création notamment en Europe de ce qu'on appelle l'oeuvre des services coloniaux puisqu'il n'y a plus de domestiques et puisqu'on est toujours dans une société il y a des gens qui sont nés pour servir et je vais tenir là-dessus la conclusion et d'autres qui sont nés pour être servis se posent la question d'importer des domestiques depuis les colonies l'ancien 1923 depuis la France ça fait grand bruit en Europe et notamment au péninsule ibérique et on produit tout un tas de discours et de textes au Portugal en incitant à la fois sur le bénéfice d'avoir des domestiques noirs et les désavantages donc là des bénéfices qui est dit c'est que là clairement on peut distinguer qui est esclave et qui n'est pas esclave puisque la ligne de couleur redevient une ligne importante alors qu'entre les domestiques blancs et le maître blanc la distinction pouvait d'une certaine façon échapper ce qui est aussi intéressant c'est qu'on est en 1923 et sous la dictature de Salazar et qu'on a construit tout un discours en disant dans notre société c'est une société de blancs on ne se pose même plus la question en 1923 de savoir où sont les centaines de milliers d'esclaves arrivés en péninsule ibérique donc on retruie tout un autre discours qui est un discours basé sur cette ligne de couleurs et basé sur ce terme tout ce processus dans notre société c'est de faire de ces domestiques noirs des blancs comment faire en sorte et le terme blanchir c'est de faire en sorte que ces gens qui sont sauvages et païens qui vivent dans la sauvagerie donc on voit ici c'est avec un anneau ici et une domestique blanche comment faire en sorte d'une certaine façon qu'ils redeviennent un peu comme nous c'était tout ce processus qu'on va retrouver au 16ème édition tech comment faire du nègre un preto quelqu'un à partage quelqu'un qui se rapproche de nous donc on est dans les années 1923 et vous passez-vous aller un coup de ripot là peut faire d'un sauvage noir quelqu'un qui est apte à vivre en société avec nous et quelqu'un qui est ensuite capable d'éduquer nos enfants blancs dans une société chrétienne donc pour finir et on trouve beaucoup de ces photos et là on est toujours dans les années 1920 de ces domestiques et on voit ici le rapport de domination parce que le terme c'est le terme à ma maîtresse signora qui m'a d'une certaine façon acheté c'est ce qu'on trouve ici dans ces photographies ce rapport de domination donc on est à la fois dans ce discours sur le temps long de l'esclavage et sur ce processus ce discours de différence dans notre société produit des libres une société chrétienne intègre les gens tout en les distinguant toujours par leur origine ethnique et raciale avec toujours cette et là je finirai là-dessus vraiment vraiment là-dessus jusqu'aux années 1920 par exemple pour être menuisier à Lisbonne il fallait prouver qu'on n'avait pas de sang mulâtre donc la personne était blanche de peau il fallait qu'elle justifie sur la base de la généalogie sur quatre ancêtres qu'elle n'avait pas de sang impur donc on voit ces deux croisements à la fois une société qui produit un discours sur l'assimilation sur l'intégration et une société qui continue à discriminer sur la base du sang et des origines africaines et donc les mots ils sont extrêmement importants y compris pour les individus negros et pretos ou servos c'est pas du tout la même chose et on le voit à la fois cette société qui produit son propre discours et qui ensuite s'inscrit dans un monde esclavagiste qui est celui de la traite atlantique voilà merci Antonio merci 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 merci